Yoho divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une vidéo ouverture de colis du site Momox Donc si la suite t'intéresse, continue Oui cette vidéo va être postée deux fois donc et sur la chaîne EbiWorld et sur la chaîne EbiOtaku Tout simplement parce que dans cette commande j'ai acheté et des mangas et des vrais livres Donc du coup je poste la vidéo sur les deux Le site Momox, qu'est-ce que c'est ? C'est un site qui est d'origine Allemagne Enfin voilà, le pays c'est l'Allemagne d'où il vient Mais ils vont en fait des livres et des mangas, des CD, des DVD et je crois qu'ils vont aussi des jeux vidéo Je ne suis pas sûre, non logiciel il me semble Enfin bon, c'est un site d'occasion où les gens du coup comme moi par exemple je peux revendre mes affaires à ce site Et le site du coup les remet à vendre après à leur prix bien entendu Mais moi il faut savoir que j'achète sur ce site au moins depuis bien 5 ans Et je n'ai jamais eu de problème sauf une fois où un manga qui était marqué en très bon état Je l'ai reçu, il manquait des pages etc. J'ai tout de suite envoyé des vidéos preuves à Momox Ils m'ont remboursé, ils m'ont même renvoyé le seul bouquet qui leur restait aussi en stock de ce titre Et voilà ça s'est très bien fini Sinon moi il faut savoir que je passe toujours par le site de Momox Parce que comme ça je sais aussi l'état du livre parce qu'il y a assez état, bon état et très bon état Et je ne prends que les très bon état Donc oui des fois certains titres sont plus chers que si tu les achètes via d'autres sites comme la FNAC etc. Mais souvent en fait ce que tu prends sont souvent des états acceptables Et c'est souvent ça, j'ai une abonnée qui a pas arrêté de me dire Ouais mais moi mes livres ils sont tout le temps déchités, il y a des coups de cutter dessus etc. Je pense que tout simplement les mangas que cette personne a sélectionné n'étaient pas en très bon état Mais bon état ou assez état peu importe Mais voilà, je n'ai jamais commandé de titre dans ces deux autres catégories Je prends toujours du très bon état Et franchement à part les pages qui sont des fois un peu jaunes C'est tout ce qu'on peut les reprocher Donc comme tu pourras le voir Pour une fois la commande a été grosse Parce que d'habitude Momox a tendance à envoyer les livres dans des enveloppes à bulles blanches Et des fois ça m'est arrivé d'avoir jusqu'à 3 enveloppes à bulles pour faire une seule et unique commande Je aussi précise Momox ils font les soldes Ils font souvent au niveau de Pâques Ils font donc les soldes d'été Ils font le Black Friday Quand il reste une douzaine, dizaine de jours avant Noël Ils refont encore une journée Souvent c'est à dire que 24 heures c'est surtout Enfin pas que c'est 2-3 jours Mais par exemple là pour les jours avant Noël Ils ont fait 2 fois des promos Et ça dure 24 heures Et tu as un petit code de réduction Il faut aussi savoir que avant c'était beaucoup plus rentable au niveau des prix Mais tout ça je te mettrai le lien d'une autre vidéo Sur l'autre chaîne Ibiotaku Où j'en ai parlé parce que j'ai parlé de l'évolution du site Mais voilà Après moi je continue d'acheter parce qu'il y a quand même des bonnes réductions par rapport à ce que j'achète Sinon en oeuf Et pour les mangas d'occasion sur Bordeaux il n'y a pas grand chose à part Cash's West Ils sont super, ils ont un très grand choix Ça je passe mon temps d'ailleurs A chaque fois que j'y vais je vous fais une story sur Instagram pour vous montrer ce qu'il y a actuellement Mais après on commence à avoir acheté beaucoup de mangas C'est pour vous donner une idée Je suis quand même à presque 4100 mangas achetés Bah voilà à force je commence forcément à avoir A être plus exigeant au niveau des titres Et donc je trouve plus facilement Enfin moins facilement du coup dans ce genre de boutique Donc voilà comment c'est présenté Et je ne sais pas si tu verras en bas Mais ils ont mis un papier quand même pour protéger ou pour finir de caler Donc ça c'est plutôt cool Ce qui est bien aussi c'est que Momox Tu as le logo comme ça sur le carton Ou tu l'as sur les enveloppes Donc directement tu sais ce que c'est quand tu reçois les colis C'est ça Je n'ai pas de papier récap de ma commande Ça à chaque fois il t'envoie le récapitulatif de la commande avec les prix etc Sur téléphone Moi ce que je vais faire c'est que je vais juste te montrer les livres que j'ai choisis Les livres et mangas Et je te mettrai les prix dans la barre d'infos Je te mettrai le prix neuf Puis le prix auquel je l'ai payé Sans ma réduction La réduction qu'il y avait quand j'ai fait ma commande C'était soit tu as 30€ d'achat Tu as 6€ de réduction Soit tu fais 60€ d'achat Et tu as 12€ Et donc moi j'ai pris la deuxième option J'avais pour plus de 60€ d'achat Et donc j'ai eu 12€ de réduction Ce qui n'est pas négligeable Parce que déjà que les livres étaient en occasion Donc ça faisait encore plus une réduction Et il y en a pour 3 livres que j'ai acheté pour les livres Où ça a fait une belle promo Donc je ne sais pas si tu auras vu Mais je te fais un timer Pour tout simplement que tu puisses sauter Si tu n'es pas intéressé par la partie manga Ou si la partie vrais livres ne t'intéresse pas Mais après tu peux aussi en profiter Pour voir dans quel état sont les livres etc Enfin tous sont les livres Mais les vrais livres et les mangas Bref toujours est-il Je te mets un timer Comme ça tu n'es pas obligé de tout regarder Donc on va commencer avec le tome 1 de Shubi Shubi Mon chat tout petit Donc ça c'est de l'auteur de Chi Une vie de chat Et l'auteur a écrit d'autres titres Et donc je n'avais pas celui-ci Et donc je voulais me l'acheter Donc c'est un Kodomo Donc un manga pour les tout petits On suit les aventures d'un chat Et de sa grand-mère Voilà Il est trop chou Donc voilà Pour Shubi Ensuite j'ai commandé Les tomes 2, 3 et 6 Donc du manga Chi Une vie de chat Parce qu'en fait j'avais lu le tome 1 J'avais dit que je n'allais pas continuer Et puis je me dis que c'est un peu bête Parce que les autres œuvres de l'auteur Comme les chaventures de Taimami Sweet Que j'ai présentées sur la chaîne Et d'ailleurs il y a deux vidéos Donc je te les mettrai en barre d'infos Et donc voilà Par contre je n'ai pas pris par exemple le tome 4 Parce qu'il était marqué en état à cette table Et il était hors de question que j'achète du à cette table Donc j'ai pris les tomes 2, 3 et 6 Je compléterai après un jour Soit en œuvre soit en occasion Enfin je verrai ça Ce n'est pas une priorité au niveau de mes lectures Parce qu'en plus avec le calendrier de l'avant Je te mets le lien des vidéos dans la barre d'infos Enfin de la playlist carrément Alors lui par exemple Il a un peu jauni Ça se voit Et donc les pages là Ouais c'est en couleur en plus Donc ça se voit que ça a jauni Mais ça ne me choque pas trop Je ne sais pas si on voit que c'est jaune Et voilà Honnêtement moi ça ne me dérange pas du tout Donc ce n'est pas très grave Je ne suis même pas sûre que ce soit très très blanc Les pages à la base de Chi Peut-être Enfin voilà Donc ça Et ensuite j'ai acheté le tome 3 de Tokyo Tarare Bag Girls C'est de Haki Higashimura C'est une mangaka qui a pas mal d'autres disponibles en France Pas forcément que par le lézard noir Parce que là c'est le lézard noir Chez le lézard noir elle a le tigre des neiges Et chez Akata elle a très portrait Dessiné des étoiles Que j'ai lu et que j'ai essayé Donc voilà Je vais juste te montrer un petit peu les pages Pour que tu puisses voir vu de fait les personnages Voilà Et donc ça c'est un manga terminé au Japon Et sur le point de se terminer Si je ne dis pas de bêtises en France Donc c'est pour ça J'avais déjà les deux premiers tomes Donc je vais continuer au niveau des achats Donc ça c'était en ce qui concerne les mangas Maintenant on va passer au vrai livre Et là je vais en surprendre sûrement plus d'un Même si tu me suis par contre sur Instagram Je pense que tu seras qu'à moitié surpris Donc en ce qui concerne les vrais livres J'ai tout simplement craqué pour des livres de Noël Des principalement je pense romances Et je peux t'expliquer si jamais Mais en fait il faut savoir que je suis des chaînes booktube Depuis pas mal de temps Notamment la chaîne de Margot Liseuse Pardon j'étais en train de mélanger les noms Donc de Margot Liseuse qui présente beaucoup de livres de Noël Et à force qu'elle en parle etc Et elle a ce côté vraiment ultra hypé de ouf Quand elle est après ses livres de Noël comme moi Quand je parle de mangas d'Halloween Qu'elle m'a donné envie de m'y intéresser Et c'est vrai ça fait genre bien 4 ans maintenant Que à chaque fois que je vois les livres de Noël Je me dis ah ça pourrait être intéressant peut-être que Mais j'ai toujours cette peur avec les vrais livres Donc ce n'est seulement des livres qui étaient assez petits en taille Et petits en nombre de pages Pour pas en fait m'effrayer Et voilà Donc ce sont des livres que je lirai dans l'année prochaine Et que je présenterai l'an prochain dans les bonnes dates bien entendu Parce que là je ne pense pas les lire tout de suite Quoique il y en a un ou deux qui soient assez petits Donc voilà Alors on va avoir de Eve Borelli Donc joigne au Noël et laisse moi tranquille Des éditions Harper Colin Poche Et je crois que c'est que du Harper Colin Poche Au niveau des livres Donc voilà Donc je vais dire que je l'ai acheté à un moment où c'est normal Au niveau de l'écriture C'est pas vraiment forcément très très gros Mais c'était assez aéré Il faut savoir que la plupart de ceux que j'ai acheté là Je les ai vus en boutique Et je les avais ouverts avant pour voir Et ça ne m'effrayait pas trop Donc je me suis dit pourquoi pas Je te mettrai les liens pour tuer les résumés etc Dans la barre d'infos Parce que là je ne vais pas lire les résumés Ensuite j'avais demandé du coup Margot Liseuse Quel livre de Noël elle me conseillait Elle m'avait dit de taper dans le Sarah Morgan Parce que c'était une valeur sûre Donc j'ai pris deux Sarah Morgan Les deux seules qui avaient de disponibles Enfin après je ne voulais pas non plus tout acheter Parce que là j'ai acheté quand même six vrais livres Et je me suis dit c'est déjà pas mal On verra si tu accroches ou pas Mais je voulais aussi avoir un peu de tout Donc par exemple deux Sarah Morgan L'autre qui était différent Et encore les trois autres qui ont l'air d'être une sorte de collection Pour justement me dire C'est pas parce que t'as pas aimé celui-là Que t'aimeras pas le reste Tu sais c'est pas parce que t'aimes pas un manga Que t'aimeras pas un autre Même si c'est un shoujo et que là t'es un shoujo Ou un shonen et un shonen Deux shonen ne sont pas pareils Voilà Donc j'ai pris Rendez-vous à Central Park De Sarah Morgan Et Nuit Blanche à Manhattan Donc toujours des éditions Harper-Colin-Poche Voilà Et pour te donner une idée au niveau des livres Donc lui tu vois il est quand même tout petit Et il fait 235 pages Le Central Park Alors là je suis sur les pages de remerciements Il fait 431 pages Mais tu vois il est Puis au niveau taille Il fait presque la taille d'un manga Je voudrais voir Si j'ai un manga de taille normale Voilà Donc un manga de taille normale Tu vois ça fait à peu près la même taille Parce que Voilà Et L'épaisseur tu vois Donc c'est pas trop effrayant pour moi Donc voilà Oui j'ai peur des vrais livres Oui oui Tu as bien entendu Euh voilà Oui donc le dernier Sarah Morgan Lui fait 452 pages apparemment Ouais 455 pages Et ce que j'aime bien C'est qu'à la fin là Je viens de voir Qu'il y avait la pub Pour les autres titres de Sarah Morgan Mais aussi d'autres titres De la collection Noël De la maison d'édition Donc il y avait Cher Père Noël Je voudrais un mec Fuck Eve Mon Père Noël S'appelle Adam Rendez-vous au chalet Des cœurs brisés Etc Enfin voilà Tu as toute une page Et il y en avait pas mal Qui m'intéressait Donc je ne sais pas Si je ne vais pas me concentrer D'abord sur cette maison d'édition Parce que franchement Ça me plaît bien Et ensuite Donc trois titres Qui me semblaient D'être une collection Et quand je vois Les écritures Et tout ça Sur les côtés J'ai l'impression que oui C'est bien une collection Non c'est marqué Hashtag Team Romcom Je ne connais pas plus Pas grand chose Et c'est des éditions Charleston Poche Donc c'est Noël Actuality Voilà On a Noël Et préjugé Et pour terminer Il y a trop de neige À Noël Voilà Par contre Celui-ci C'est 12 nouvelles Drôles et romantiques De Noël Mais voilà Il y a 12 nouvelles Alors je pensais C'était une seule et unique histoire Et apparemment Ça par contre C'est des une seule et unique histoire Et tu vois Qu'en plus Ces 12 nouvelles Elles sont très courtes Mais je me dis Que ça peut aussi Me changer De ce que j'aurais déjà lu Donc voilà Bref Je me suis donc Mis à acheter Des vrais livres En dehors Des livres De Comment De Développement personnel J'ai acheté enfin Des vrais livres Cette vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On l'a qu'on commente Ou on partage N'hésite pas à me dire Si toi tu lis aussi Des vrais livres Est-ce que tu as déjà lu Ces titres là Si tu lis des mangas N'hésite pas à me dire Justement Quels sont toi Les mangas Que tu avais envie de lire Pour le mois de décembre Etc Et si tu as déjà commandé Sur le site Momox N'hésite pas à nous mettre Tes retours en commentaire Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets deux vidéos Ici en recommandation Ma tête d'apprendra Mes réseaux sociaux Mon compte Vintel Et je te mets Dans la barre d'infos Donc le timer Les codes promo Les liens vers d'autres réseaux sociaux Du coup les liens Des livres Pour pouvoir lire les résumés Ainsi que donc Le prix auquel Ils étaient en neuf Et le prix auquel Je les ai payés Et il faut donc inclure Les moins de 12 euros Sur le total de la commande Voilà Bye Sous-titrage ST' 501